Musique Voici une autre incroyable expérience On va vous montrer une technique qu'on a découverte pour recharger les piles non rechargeables En l'occurrence les piles alcalines C'est pas la peine d'essayer de recharger des piles salines, des piles au lithium Ou encore n'importe quelle autre pile où il n'y a pas marqué alcaline Ça ne fonctionnera pas et ça risque d'être dangereux Pour recharger les piles alcalines, on avait d'abord pensé à un système qui limite l'intensité Mais ça n'était pas suffisant puisque les piles fuyaient quand même On a donc eu l'idée d'ajouter un système de rechargement des piles par à coup On s'est rendu compte que l'idéal était de 2 secondes de rechargement pour 4 secondes de pause Notre système est en fonctionnement On est en train de recharger ces 4 piles alcalines Grâce à cette résistance variable, on peut limiter l'intensité de rechargement des piles Qui est de 250 mA maximum 2 secondes sur 4 pour des piles standards Ce petit oscillateur lent fonctionne La LED s'allume dès que le courant est injecté dans les piles Avec ce système, on peut recharger autant de piles qu'on veut à la fois Au niveau de la tension de rechargement, 1,5 fois la tension cumulée des piles paraît l'idéal Par exemple, ici nos 4 piles forment 6V On recharge donc avec 9V Mais de toute façon, c'est l'intensité qui compte On peut sans problème avec ce système aussi recharger des petites piles alcalines Il faut juste tourner un peu la molette De manière à avoir 110 mA 2 secondes sur 4 Ce système est vraiment génial car il permet aussi de recharger les piles 9V alcalines Il faudra encore tourner la molette On vous conseille 70 mA maximum 2 secondes sur 4 Ce système fonctionne très bien Ces piles erèvent notre bac à piles depuis bien des années On les a repris pour l'expérience Et elles fonctionnent vraiment très bien Elles sont pratiquement comme neuves Alors, comment fonctionne notre système électronique ? Pour limiter l'intensité, on utilise une résistance variable Reliée à un transistor De manière à avoir une résistance de faible valeur Capable de supporter des courants qui grillerait la résistance variable Pour mettre le courant 2 secondes sur 4 On utilise un oscillateur avec des condensateurs de valeur plutôt élevée et différente Pour amplifier ce signal oscillant On utilise un transistor MOSFET On pourrait aussi utiliser un transistor normal Mais un MOSFET évite une modification du signal En fonction de l'intensité qui circule Ce courant limité et omnipressant Recharge des piles alcalines sans les faire fuir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !